La rencontre a été au-delà de nos espérances. Il y a une ouverture. Une très bonne écoute de la part de la ministre. Trois élus, la même satisfaction après une heure de rencontre avec la ministre des Ressources naturelles. C'est sûr que la loi sur les mines, c'est une grosse loi, une grande loi, mais je crois qu'elle est habilité pour le faire. Par écrit, la ministre répond être très contente de sa rencontre et qu'elle poursuivra les échanges pour un développement plus harmonieux de l'exploration minière. On a collaboré beaucoup avec eux autres et ils sont prêts, à collaborer avec nous. Donc on va attendre le dénouement des choses. Même si l'esprit est à la collaboration, les élus ont officiellement déposé une plainte au ministère des Ressources naturelles au cours des derniers jours concernant de l'exploration minière qui aurait lieu au printemps dernier par hélicoptère au-dessus de leurs trois municipalités. Souvent, on a en tête qu'il faut venir avec de la machinerie et faire du forage. C'est pas le cas. S'ils se promènent dans l'hélicoptère, ça fait partie de ça. Et ils doivent avoir une autorisation écrite du propriétaire et aviser la municipalité, ce qui n'a pas été fait. On voit que les gens ont bien répondu. On parle de quatre grosses voix. La mobilisation se poursuit, d'abord avec l'envoi de centaines de lettres aux compagnies minières et au gouvernement, signées par des citoyens. C'est leur façon de s'exprimer pour dire qu'ils ne veulent pas d'exploration ou d'exploitation minière sur notre territoire. Aussi, des pancartes continueront de faire leur apparition sur des terrains de citoyens des trois municipalités. Il y en a déjà plus de 200 à Saint-Élie de Caxton. Quelqu'un ne peut pas venir à Saint-Élie sans voir des pancartes qui disent Saint-Élie incompatible avec l'activité minière. Et finalement, le comité Creuse pas dans Mont-Caxton compte lancer une campagne de sociofinancement pour rembourser l'achat de titres miniers par le compteur Fred Pellerin. Il a avancé l'argent. On s'est engagés à rembourser Fred. Et il y a aussi qu'on va avoir une réserve, par exemple, un fonds de défense. Si à un moment donné, il faut aller devant les 20 tribunaux, on va être prêts. Militants et élus espèrent que toutes ces actions leur permettront de protéger au maximum leur territoire. Si on arrive à 95 ou à 97 % et qu'il reste un petit trou gros comme ça, entouré de ce qui est impossible, on va être contents. Anne-Marie Lemay, TVA Nouvelles, Saint-Élie de Caxton. D'Aimee, TVA Nouvelles, Saint-Élie de Caxton.